— Chut ! Je voudrais qu'on fasse pas de bruit parce qu'on a des nouvelles petites copines sur le plateau. Et tous ensemble, vous qui nous regardez, non, arrêtez dans votre cuisine, il y a des bruits de casserole. Et puis les enfants qui courent là dans la... Ah ben non ! On fait pas de bruit. On a des petites copines juste à droite. Ce sont des petites poules de gournets. Et on accueille qui, Félix, maintenant ? — Alors on accueille deux membres du club de sauvegarde des races avicoles normandes. Donc Bruno Lomened, vous êtes le président de l'association. Bonsoir. Et Stéphane Auchard, vous êtes le trésorier, une figure emblématique de cette association. Un bénévole très présent. Merci, messieurs, d'être là. — Merci à vous. — Merci d'être venus en bonne compagnie. Elles sont plutôt calmes pour le moment. — Pour le moment. Mais ça peut déraper à un moment ou à un autre. — Oui, c'est ça. On peut ne rien contrôler du tout. — Plus du... Enfin, pratiquement rien. Si, si, on va contrôler quand même. — Ah, c'est elles qui ont le pouvoir, alors, si je comprends bien. On va leur laisser un tout petit peu le pouvoir, mais pas trop. On reviendra un petit peu sur ces poules qui sont un peu l'emblème de votre association. Pour expliquer au public votre action, l'idée, c'est d'éviter l'affaiblissement génétique des races avicoles normandes. Pourquoi et comment on procède ? — Alors, pourquoi ? D'abord, parce que la Normandie est vraiment la région la plus riche en patrimoine avicole depuis toujours. Nous sommes sur une région d'élevage. Et vous voyez, il le confirme, d'ailleurs. Et on a une multitude de races de poules, de canards et de lapins. Donc notre association vise à la préservation de ces variétés-là parce que c'est du patrimoine. Et puis il y a un autre objectif, bien sûr, puisque c'était des animaux, on dit, de races utilitaires. C'est-à-dire que c'était aussi très bon pour la chair. Pas ces toutes petites là, bien entendu, mais les grandes races. Et donc il faut le dire aussi, pour les sauvegarder, en tout cas les grandes, il faut aussi les remettre dans nos assiettes. Donc on est sur ces deux pieds-là, si vous voulez. Un peu d'histoire. Pourquoi on a failli perdre ces races ? À quel moment ? Après, entre les deux guerres mondiales, en fait, l'agriculture et l'élevage surtout se sont énormément industrialisés. Ce qui fait qu'on a créé des souches hybrides, qu'on élevait hors sol. Et on n'avait plus besoin d'avoir recours aux souches locales, plus adaptées aux terroirs, mais pas forcément aussi productives. En revanche, avec ce travail-là, ce qu'on a perdu, c'est les qualités gustatives, gastronomiques, organoleptiques d'un certain nombre de variétés. Or, aujourd'hui, on redécouvre qu'il y a un canard de Rouen et que c'est une haute valeur gastronomique, qu'il y a un canard de Duclair, qu'il y a une poule de Gournay, qu'il y a des oies normandes. Et il y a toute une série d'autres races normandes aussi qui méritent d'être développées aussi pour leur qualité gastronomique. Et en plus, elles sont très jolies. Il faut les reconnaître aussi. Vous fonctionnez en réseau de micro-conservateurs. C'est comme ça que vous définissez. Ça veut dire quoi ? Et comment vous fonctionnez au quotidien ? Alors, les micro-conservateurs, c'est les éleveurs qu'on pourrait nommer amateurs. Stéphane, là, j'ai taissé la parole de petit. Oui, alors, on a énormément d'adhérents qui élèvent plus ou moins une ou deux races ou trois races normandes. Voilà. Celle-ci, la gournay naine, bien entendu, c'est la variété naine de la gournay. Et c'est une variété qui a été créée par notre président et puis par quelques membres du club. Alors, ça, c'est un peu notre fierté. Et surtout, on est un club qui représente quand même entre 100 et 150 adhérents en Belgique. Maintenant, on en a au Canada aussi, en Angleterre et en Suisse. Donc, on a deux référents, deux juges référents en Suisse qui, justement, se battent pour les races françaises en Suisse. Et voilà, ça nous représente, je vous dis, 100 à 150 adhérents. Et surtout, il y a des adhérents qui sont fidèles, qui restent tous les ans, tous les ans, tous les ans. Mais ils font quoi, ces adhérents ? Comment vous perpétuez les races ? Alors, ces adhérents, bien entendu, il y a un petit noyau qui participe aux expositions à l'école. Mais surtout, il y en a bien les trois quarts qui, eux, élèvent que pour mettre dans leur cours, si vous voulez, qui ne participent pas aux expositions. Mais pour nous, c'est une bonne marmite de volaille qui est là. Un réservoir génétique. Voilà, un bon réservoir génétique, voilà, c'est le terme qu'ils cherchaient. Alors, pour tout dire, il faut savoir aussi que je joue avec eux, il y a ma poule, parce que je suis... La masse de la masse, ça s'étend. Alors, les gens du théâtre d'en haut, vous êtes mignons, ils sont en l'air. Je crois qu'il a le son, là. Je vais faire un peu de place sur ce plateau. Je revois la volaille, la volaille des Oderouins. Non, mais attendez, on se connaît bien, on se connaît bien. Oui, je vois ça, je vois ça venir. C'est la grande famille du théâtre. Pas parce que vous, moi. Non, 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 elle ne bouge plus. Hypnotisée. Oui, alors, je reprends un peu ce que Stéphane disait. Donc, sur la micro-conservation, il faut savoir qu'effectivement, nous, on a développé le concept de micro-conservateur parce que, pour nous, c'est de l'éco-citoyenneté de base, un peu comme on développe ou on sauvegarde des variétés de légumes qui sont patrimoniales. On doit aussi conserver ces variétés de volailles ou de lapins ou de canards qui sont, elles, aussi patrimoniales. Donc, pour l'intérêt, je dirais, patrimonial d'une part et d'autre part, comme je le disais, sur l'intérêt gustatif. Si on n'avait pas ces micro-conservateurs, en fait, on n'aurait pas pu redévelopper des filières économiques et commerciales. Je ne précise pas sur ces races naines-là que l'on voit ici qui sont plus des animaux, qui sont des animaux, on ne va pas dire de compagnie, mais d'agrément. Mais cela dit, bon, ça pond. Vous avez vu comme il est quand même très calme parce que, remarquez, il a adoré la maquilleuse. Il s'est fait maquiller tout à l'heure. Il a adoré ça. Elles sont mignonnes comme tout. C'est très mignon en plus. Et alors, il y a un autre intérêt, si vous voulez, c'est qu'effectivement, en périphérie urbaine, sans doute pas les coques, mais les petites poules, on peut aussi les élever pour se débarrasser d'une partie des déchets verts qui ne vont pas charger les poubelles, tout simplement. Donc, ça, c'est aussi leur côté un petit peu aide dans le cadre d'un développement durable. Est-ce qu'il peut y avoir un côté un peu animal de compagnie ? Est-ce qu'on arrive à établir un peu une communication avec ces animaux ? Alors, ce sont quand même des animaux qui ont un petit peu de tempérament et de caractère. Les naines qu'on vous a apportées sont les plus calmes. Alors, pour la petite histoire, notamment, il n'y a pas très, très longtemps, une équipe de tournage de... Je ne vais pas citer la chaîne, mais bon, c'est une chaîne, on ne va pas dire concurrent, mais... Locale. Locale. Non, 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 nationale. C'est une chaîne nationale qui tourne des séries. Bon, on va dire quand même le nom. C'est Victor Lanoue, c'est Louis Labroquante. Le dernier, Louis Labroquante, a été fait autour de petites gournaines. Le scénariste avait inscrit des gournaines dans le scénario. Donc ça, c'est assez drôle. Un mot sur la filière économique. Grâce à votre passion, vous avez pu relancer le business, entre guillemets, autour de ces races, pour les restaurateurs. Notamment, expliquez-nous le cheminement. Alors, là, justement, c'est la partie qui est nettement plus, on va dire, sérieuse, ou du moins qui rentre de plein pied dans l'économie. C'est qu'effectivement, à côté de ce travail de micro-conservation qui est essentiel pour le patrimoine, comme on le disait, on s'est bien rendu compte que pour sauvegarder un certain nombre de ces sujets qui appartiennent à notre histoire locale, paysanne et gastronomique, il fallait impérativement redévelopper des filières locales. Donc là, nous avons, en collaboration et en coopération avec des administrations comme la région, le département, la créa, le parc naturel régional des boucles de la Seine, redéveloppé deux ou trois variétés qui sont particulièrement, si vous voulez, déjà bien développées pour l'économie. Et donc, on a maintenant relancé une filière économique. On peut de nouveau déguster du canard de Rouen, quand on mange un canard au sang, dans les restaurants, pardon. Il m'a troublé, il fait de Haute-Normandie. Et puis aussi de la poule de gournets qu'on redéveloppe aussi au sein des restaurants et chez vous. Merci beaucoup, je suis venu simplement entre vous pour faire un beau tableau pour notre dessinateur de presse, parce que je crois que ça va lui donner des inspirations. J'ai mis mon chapeau de jardinier, j'ai pris aussi mon tablier, parce que je file maintenant retrouver Rodolphe. Tout à fait Sylvain, on a reçu plus d'une dizaine de questions, donc de téléspectateurs et téléspectatrices. Et parmi toutes ces questions, tu vois, on a sélectionné une question d'Audrey. Je n'arrive pas à mettre mon tablier Rodolphe, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est mieux parce que je risque de me salir un peu, mais bon, tu me pardonnes. Oui, ce n'est pas grave. Donc Audrey nous demande, elle vient d'acheter une maison. Téléspectatrice, comme tu l'as dit. Téléspectatrice, oui. Elle vient d'acheter une maison et elle veut savoir quels sont les haies qu'elle pourrait mettre autour de chez elle. Donc, il y a deux catégories de haies qu'on peut mettre. Donc, les catégories de haies persistantes. Voilà. Alors, les catégories de haies persistantes. Voilà, de haies persistantes. Comment elles s'appellent ? Alors, qui gardent ses feuilles à l'hiver. Et une autre catégorie, donc chez nous en Normandie, l'acharmie. L'acharmie qui perd ses feuilles tout l'hiver. Donc, dans les catégories persistantes, on a les cupressus. On a les cupressus qui sont là. Ça ressemble un peu, c'est ce que j'appelle le tuya. Voilà, le tuya Sébastien. Sylvain, pardon. Comment tu m'appelles ? Sébastien ? Sébastien, oui. Voilà. Donc, ça, c'est le tuya. Voilà le tuya. C'est le tuya classique. Voilà, ça, c'est le tuya classique. Malheureusement, le tuya, maintenant, de moins en moins, on a le droit de le mettre. Pourquoi ça ? Parce qu'on en a mis trop dans les années 80, 90. Donc, les communes interdisent maintenant le tuya. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de choses maintenant qu'on peut mettre. La nouvelle tendance maintenant, c'est le fotinia. Donc, le fotinia, vous voyez, ça, pas mal de gens connaissent. C'est un petit arbuste semi-persistant un petit peu chez nous parce qu'il craint un petit peu l'excès d'humidité et de froid. Mais l'avantage de cet arbuste, c'est que toutes les nouvelles pousses deviennent rouges. D'accord. Donc, après, on a d'autres variétés aussi. Ça, c'est un petit fusain. Donc, ça, c'est des vieux arbustes, mais qui sont revenus un petit peu à la mode. D'accord. Donc, ces couleurs un petit peu jaunes, les couleurs feuilles vertes et jaunes. Donc, ça, c'est splendide. Qu'est-ce qu'on a encore, Rodolphe, pour finir ? Pour finir, je parlais tout à l'heure de la charmie. Donc, là, on va montrer la charmie. Donc, là, la charmie, là, est bénéfique de chez nous. On est bien dans votre jardin, Rodolphe. C'est parfait, ça. Et puis, on a la paille. Qu'est-ce qu'on sent bien, ces aines ? Alors, ça, c'est la charmie, c'est ça ? Donc, ça, c'est une charmie. Donc, ça, ça pousse comme du chien d'eau, on pourrait dire, chez nous. On laisse pousser et puis ça y va, quoi. Ça, ça... Une petite dernière pour la route ? Une petite dernière ? Eh bien, c'est une petite dernière que j'aime bien. C'est un petit cornouillet. Bon, elle n'est pas très démonstratif, celle-là. Celle-ci, pour l'instant, non. Mais par contre, l'hiver, c'est super parce que le bois devient orange. Et ça, c'est magnifique. C'est déjà un peu orange, d'ailleurs. Voilà, ça commence, mais il faut qu'il fasse un petit peu plus froid maintenant. D'accord. Et puis, une petite dernière encore, on a un peu de temps. Allez, encore une petite dernière. Une petite dernière ? Eh bien, ça, par exemple, ça, c'est magnifique. La DER des DER. Voilà, un petit calicarpa. Tiens, on va montrer ça avec le cadrage plateau. Voilà. Donc, un petit calicarpa, avec ses petits fruits superbes en coloris. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est mauve, c'est joli. Voilà, c'est magnifique, surtout pour nos oiseaux, parce que ça les nourrit aussi l'hiver. Bon, écoutez, Rodolphe, c'est superbe. Qui est-ce qu'on remercie pour cette très belle mise en place ? Eh bien, ma pépinière. Tout vient de la pépinière, de chez nous. Bravo. Voilà. Bravo, Rodolphe. Eh bien, moi, vous savez ce que je vais faire, Rodolphe ? Je vais retourner en plateau B. Et puis, je vais dire à mes petites copines, les petites poulettes de Gournay, que finalement, elles auraient avantage à venir ici, parce que c'est génial. Bien sûr. Elles seraient mieux, d'ailleurs, que sur le plateau B. Eh bien, écoutez, on reste avec Rodolphe dans la thématique du moment, puisqu'on vous propose la Minute de l'environnement. À la semaine prochaine. La Minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. Le concours Famille Énergie Positif, c'est un concours d'économie d'énergie. Le but, c'est de faire des économies d'énergie, mais sans investissement, donc uniquement par les gestes que l'on peut faire chez nous à la maison. Donc, les familles qui sont intéressées par le concours essayent de monter une équipe. Donc, une équipe, c'est entre 5 et 15 familles. Le but, c'est de faire 8% d'économie d'énergie pour réussir ce concours. Alors, le concours se déroule sur plusieurs mois, de l'hiver jusqu'au début du printemps. Les principales économies, elles se font en priorité sur le chauffage, mais on peut aussi en faire sur la production d'eau chaude et sur ce qu'on appelle les équipements électriques, donc justement les veilles, faire attention d'avoir des appareils pas trop surdimensionnés. Les personnes qui participent à ce concours ont, dès le départ, un guide qu'on appelle guide sans éco-gestes, qui leur permet de voir les éco-gestes qu'ils font déjà à la maison. L'espace Info-Energie met à disposition des participants un watt-mètre qui permet de mesurer la puissance électrique d'un appareil, un débit-mètre pour connaître le débit de nos robinets et aussi une sonde enregistreuse de température pour voir l'évolution de la température à l'intérieur de notre bâtiment. En moyenne, les gens ont économisé environ 3000 kWh, donc ce qui correspond environ à 300 euros. Famille Énergie Positive, c'est une manière agréable, conviviale, de se familiariser aux éco-gestes pour réaliser ensuite des économies d'énergie. C'était la Minute de l'Environnement avec la Région Haute-Normandie. J'adore finalement ces émissions telles que La Quotidienne sur LCN qui se déroulent sur plusieurs plateaux parce qu'on va de l'un à l'autre. Félix, ça maintient la forme. C'est votre cas aussi ? Toujours. On va avoir rien à dire. Abdo, tablette de chocolat. On verra sur la fin de semaine quand le coach sportif va revenir. Vous avez un peu chambré vendredi. Vous avez travaillé ou pas ? Oui, je me suis plié à l'exercice du coach vendredi. J'exige que vous vous y passiez aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait notre ami le dessinateur actuellement ? Il croque. Il fait beaucoup de dessins et je crois qu'il a fait... Quand est-ce qu'on va aller voir ces dessins ? Maintenant si Pierre Mel peut le cadrer. En réaction au Gournénène. Alors qu'est-ce que racontez-nous un petit peu ce dessin ? L'idée c'était de travailler sur la crête rouge. Donc j'ai eu l'idée de faire l'analogie avec le bonnet rouge qui est à la mode en ce moment. On va mettre un bonnet rouge à nos poules pour sauver le patrimoine avicole. Donc effectivement les poules aussi ont le droit d'avoir la tête près du bonnet. Et dans votre métier comme ça, il faut avoir l'inspiration du moment, surtout quand on travaille comme ça en direct sur un plateau. Il faut essayer de trouver assez rapidement et là effectivement c'est pas toujours facile parce que j'avoue que la poule, j'avais pas préparé ce genre de dessin. Vous avez autre chose en stock là ? J'avais commencé à travailler sur vous. Alors attendez. Attention. Mais j'ai pas encore trouvé la légendeur. Non, je suis désolé, c'est pas moi, ça c'est Rodolphe. C'est Rodolphe le jardinier, je le reconnais. J'avais flasher sur le beau chapeau de paille qui avait un aspect un peu rustique, bucolique, assez sympathique ma foi. Dans l'oreillette on m'a dit que ça faisait un peu JR. Ah ça, effectivement. Bon Félix, on a des nouveaux invités sur le plateau. Oui, on va parler économie d'énergie. Bonsoir. Bonsoir, alors on est avec Prune Guignard et Clément Bréchiani de l'espace Info-Energie d'Evreux. L'hiver arrive, on augmente le chauffage, les factures aussi augmentent et grâce à la chaîne Normande. Et grâce à vous, vous allez nous donner plein de conseils pour faire des économies sans faire de grands travaux. C'est un peu l'idée. Mais avant ça, rappelez-nous un petit peu la mission de l'espace Info-Energie d'Evreux. Alors l'espace Info-Energie d'Evreux, mais d'ailleurs aussi en fait un organisme qui existe dans toute la France entière. Il y en a dans tous les départements. Notre mission, c'est de conseiller les particuliers, donc tous les particuliers, locataires, propriétaires, sur les économies d'énergie. Donc ça part vraiment de l'éco-geste au quotidien, donc vraiment les petites manières tous les jours d'économiser un peu d'énergie. À tout ce qui est travaux du coup de rénovation, travaux de construction, comment on fait pour choisir les bons matériaux, pour choisir un bon moyen de chauffage. Comment ne pas se faire avoir par certaines entreprises, comment réagir face au démarchage. Des choses très très pratiques. Éco-pratiques, oui, finalement, voilà. Et donc du coup, on est contacté par les particuliers, soit par téléphone, soit par rendez-vous qu'on organise, selon le niveau de conseil qui est demandé. Et puis voilà, on essaye de partir de la question et puis d'élargir souvent, en fait, bien souvent on essaie d'analyser en fait le logement pour essayer de trouver les points où on peut faire des économies d'énergie. Alors ça nécessite des compétences très précises ? Alors très précises, oui, enfin surtout en fait assez larges parce que finalement on a des demandes qui sont vraiment qui vont des travaux jusqu'à oui, j'ai été appelé, comment je peux réagir ? Ou alors j'ai un litige, comment je fais ? Enfin voilà, mon artisan, il a fait n'importe quoi chez moi, voilà, comment je fais ? Et jusqu'à, oui, mon four, il consomme trop, quel four je pourrais choisir ? Presque ça aussi, quoi. Vos conseils sont gratuits, hein ? Vos conseils sont tout à fait gratuits et la particularité, contrairement à d'autres organismes de conseil, nous, enfin, on est les seuls à faire ça, c'est-à-dire qu'on est complètement indépendant en fait, comme on est financé par des fonds publics, on n'est affilié à aucune entreprise, à aucun organisme de conseil privé qui aurait certains intérêts. Voilà, donc on prône vraiment ça, de dire qu'on est neutre et complètement indépendant et donc on n'a aucun avantage, en fait, nous, à privilégier une solution plutôt qu'une autre, un fournisseur d'énergie plutôt qu'un autre. Voilà, on essaye vraiment de donner aux particuliers toutes les billes pour que lui fasse les bons choix derrière. Justement, les billes, on va donner la parole à Prune un petit peu. 100 grands travaux, quelques petits conseils, quelques objets pour économiser sur sa facture à la fin du mois. Alors, on vous a ramené quelques petits objets pour vous faire une idée un petit peu de ce qui existe. Je vais commencer par ça. En fait, c'est un film qu'on vient poser sur la fenêtre à l'intérieur et qui, du coup, va annuler l'effet paroi froide qu'on sent quand il fait un peu frais et qu'on est à côté du mur et qu'on sent qu'il fait froid, même si on a mis le radiateur à la bonne température. Ça va couper cet effet-là. Ensuite, il y a ce genre de choses. Donc, une petite mousse qui s'applique sur le rebord des fenêtres ou de la porte, etc. Et donc, du coup, qui va couper aussi, qui va faire un joint. Et donc, l'air ne va plus passer. C'est ça ? On isole. Des matériaux peu onéreux, j'imagine. Peu onéreux, oui. Là, pour le coup, vraiment, on a voulu mettre en avant quelques manières vraiment simples de faire des petites économies sans grand investissement. Parce que, du coup, c'est aussi l'objet du défi du défi duquel on va parler juste après. On a déjà vu un petit sujet là-dessus. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment de se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'isoler sa maison, d'investir des mille et des cents pour faire des économies. Il y a plein de petites manières aussi au quotidien pour faire des petites économies. Alors, bien souvent, c'est des petits changements de comportement qu'on doit mettre en place un peu. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est dans sa vie de tous les jours et qu'on a des habitudes. Mais il y a quand même des moyens vraiment de faire un petit peu attention. Et surtout sur des choses. Des fois, on croirait que ça ne va pas changer grand-chose, en fait, de faire attention à une veille sur la télé, par exemple. Donc, l'éteindre la télé, pas en veille. Voilà, éteindre la télé. Et notamment, cet outil, qui est très connu, mais qui n'est pas forcément toujours utilisé à bon escient, la multiprise à interrupteurs permet vraiment de se dire, voilà, toutes les veilles qui sont raccordées à la multiprise, plutôt que de s'embêter à aller les éteindre une par une, on a l'un d'un interrupteur qui vraiment simplifie la tâche, quoi. D'accord, voilà. Vous avez coupé Prune, qui n'avait pas fini de présenter. Il en reste un dernier. Oui, il reste celui-là. En fait, c'est par rapport aux veilles aussi, en fait. Donc, on branche ça sur une prise. On vient brancher, par exemple, la télé là-dessus. Et en fait, on a ce petit truc-là qui adhère à la télé. Et en fait, ça, ce n'est pas connu, par contre. Mais avec notre télécommande, on appuie sur la veille de la télé. C'est un coupe-veille. Et donc, ça, ça détecte la pression sur le bouton. Et donc, ça coupe tout de suite la prise. D'accord. Voilà. Et ça, tout ça, vous le fournissez ou non ? C'est dans les commerces ? Alors, on a un service gratuit. On ne va pas non plus donner... Non, non, mais vous pouvez vendre quelques... C'est l'accessoire. Non, non, on ne vend rien, du coup. On ne vend même pas nos conseils. Tout est gratuit. Mais on donne vraiment... On dit ce qui existe. On dit comment les gens peuvent faire des économies. Voilà. Après, comme on a une obligation de neutralité, on ne peut pas dire achetez telle marque ou faites ceci ou cela, quoi. Du coup, on dit ce qui existe comme type de matériel. Mais on ne peut pas... Non, on n'a pas de vocation à vendre du tout quelque chose. Toujours dans cet esprit, vous lancez... Enfin, c'est un concept qui existe déjà, mais que vous allez relancer. C'est le défi famille à énergie positive. Donc, l'idée, c'est bien un défi, c'est motiver les gens à changer leurs habitudes en famille. En deux mots, expliquez-nous comment vous procédez. Alors, donc, l'idée du défi, c'est de se regrouper en famille et après en équipe. Donc, une équipe, c'est 4 à 8 familles. Donc, en fait, les gens s'engagent. Ce n'est pas un engagement... Ce n'est pas contraignant. Voilà, ce n'est pas contraignant. Mais l'idée, c'est de réduire de 8% ses consommations d'énergie par rapport à l'hiver précédent. Et donc, pour ça, c'est gratuit, sans perte de confort, sans gros travaux. Grâce à tous ces petits objets, notamment. Et puis, il y aura aussi des guides qui seront distribués, donc des guides sans éco-gestes. Voilà, qui sont distribués. Juste pour que ça soit un peu parlant, Sylvain, merci. Combien on peut économiser sur une saison, par exemple, avec ces petits gestes ? La moyenne nationale, du coup, de toutes les éditions précédentes, ce n'est pas 8%. C'est 12% qui sont économisés. Et ces 12%-là, ça correspond à 200 euros d'économisés sur la facture au final. Donc, c'est quelque chose que les gens mesurent. C'est quand même super parlant. Et donc, ça intéresse et ça interloque. Et vous cherchez des familles pour participer. Et donc, il faut contacter l'espace Info Énergie d'Evreux. D'Evreux, c'est ça, oui. Pour s'inscrire. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Prune. Et merci, Félix. Qu'est-ce qu'il donne Pascal Miles, notre destinateur ? Est-ce qu'il produit ? Alors... Parce qu'on essaie bien de venir s'asseoir au chaud en plateau. En plus, je pense que ça bronze un peu là-dessus. Mais il faut produire, Pascal. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur le thème de l'énergie. Et j'ai fait un petit bonhomme, croqué un petit bonhomme. Moi, je ne sors jamais sans mon éolienne portative. Voilà. Comme quoi, en Normandie, on est bien gâté au niveau des vents. Donc, c'est l'occasion. En plus, il est absolument irréprochable, votre petit bonhomme. Il est parfaitement dans la ligne. Merci beaucoup, Pascal. Et merci à vous pour ces informations intéressantes. Et puis, c'est bon conseil. Est-ce qu'on peut préciser une autre petite chose par rapport au défi ? Juste de dire qu'en fait, ça ne se passe pas sur toute la Haute-Normandie. C'est certains territoires qui l'ont mis en place. Du coup, pour préciser que tout le monde n'aurait pas sur son téléphone pour nous appeler. Du coup, en Haute-Normandie, actuellement, il y a trois défis qui sont mis en place. Donc, il y en a un sur la case, donc la communauté d'agglomération Seineur, donc l'ouvier et alentour. Sur le GEA, le Grand Évreux Agglomération. Et aussi sur le pays Avreur et Huiton, donc tout au sud de l'heure. Tous les Haut-Normand peuvent avoir le bon geste. Bien sûr. Ils peuvent venir nous voir. Merci beaucoup pour ces ultimes précisions. On passe à la traditionnelle minute de la formation. Il s'agit ce soir de l'employé commercial en magasin. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Kevin. Je vais vous présenter la formation d'employé commercial en magasin. Pour intégrer cette formation, il faut passer des examens écrits et un entretien oral. Il faut avoir un projet professionnel qui tient la route, ne pas venir sans vraiment avoir d'idée de ce qu'on veut faire plus tard. Nous avons une durée de huit mois. Nous avons deux mois en entreprise, dont quatre fois deux semaines, et dans deux entreprises différentes de notre jour. Nous avons plus principalement des cours de vente. Ils nous expliquent de A à Z, de principe de la vente. Nous avons ce qu'on appelle le pôle ressources. Pour travailler sur les ordinateurs, on a des recherches à faire. L'objectif, c'est surtout pour savoir écrire, servir d'un ordinateur, savoir résumer, faire des recherches. Les débouchés après pour cette formation sont multiples. Pour ma part, j'aimerais travailler dans le prêt-à-porter plus tard. Cette formation, je l'ai faite parce que c'était une durée assez courte. Grâce à cette formation, je pourrais avoir un diplôme assez rapidement, entrer dans la vie active. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Une toute nouvelle chronique dans la quotidienne sur LCN, c'est la chronique de la vie des campus. Vous savez que Rouen, au même titre que Rennes et d'autres villes, est une belle et grande ville universitaire. Bien sûr, beaucoup de formations supérieures. Et Daphné, Daphné Poupard-Lafarge, bonsoir, bienvenue sur la quotidienne. Bonsoir. On vous retrouve, je crois, dans l'émission Parole de décideurs, si je ne m'abuse. Exactement, dans le coup de cœur écho. Dans le coup de cœur écho. D'ailleurs, ce soir, à voir sur LCN ce soir, ce sera quoi votre coup de cœur écho ce soir dans Parole de décideurs ? Alors, ce sera Nathalie Jourdan qui a décidé de construire un potager juste à côté de Rouen, de près de 28 hectares. Bon, écoutez, on découvrira ça avec plaisir. Et votre chronique de ce soir de la vie des campus, avec votre invité, Antoine, de quoi s'agit-il ? Alors, je vais vous parler de l'école de commerce, donc Neoma Business School. Donc, en effet, le dynamisme d'une école de commerce se définit en grande partie par sa vie associative. Donc, c'est là où l'étudiant va s'épanouir et va s'engager dans des projets qui lui tiennent à cœur. Donc, en effet, aujourd'hui, nous allons accueillir Antoine Tailleul. Bonjour. Bonjour, Antoine. Donc, vous êtes un étudiant de Neoma Business School. Et pour le rappeler, c'est le nouveau nom de Rouen Business School. Voilà. Depuis la fusion avec Reims, école de management, c'est ça. Voilà. On recevra d'ailleurs, je crois que c'est début janvier, le nouveau Big Boss. Je dis Big Boss parce que c'est un très gros regroupement d'écoles de formation supérieure de l'enseignement commercial. Franck Bostin, on le recevra d'ailleurs dans Parole de décideurs sur LCN début janvier. Donc, Antoine Tailleul, vous êtes un membre actif de l'association Enactus, association de Neoma Business School. Donc, cette association, c'est une association d'économie sociale et solidaire qui participe cette année au Challenge The Rise. Alors, en deux mots, en quoi ça consiste cette compétition ? Eh bien, écoutez, c'est une compétition qui a lieu sur deux jours avec Babylon, qui est la première entreprise de microcrédit européenne. C'est une entreprise française et qui propose aux écoles, l'association qu'ils souhaitent, de participer sur deux jours. Donc, c'était hier et aujourd'hui. Vous, Antoine, vous pouvez nous rappeler très brièvement en quoi ça consiste pour nos téléspectateurs, pour ceux qui n'auraient pas vraiment entendu parler du microcrédit ? Oui, alors, le microcrédit, je dirais que c'est une alternative, en fait, pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit. Donc, c'est essentiellement dans les pays en voie de développement. Mais on trouve ça à Madagascar, par exemple ? Bien sûr, mais en fait, on trouve ça partout. C'est à l'échelle internationale. Et donc, c'est des microprêts, en fait. De quel montant ? Alors, ça va de, par exemple, nous, sur les deux jours, le montant minimum, c'était 10 euros. Et ça va jusqu'à 1 500, 2 000, 3 000. Ça dépend du bénéficiaire et de sa demande de prêt, en fait. Et concrètement, comment on gagne cette compétition ? Alors, en fait, voilà. Donc, l'association, le participant qui récolte le plus de fonds, donc, gagne la compétition. Donc, en fait, c'est simplement les étudiants, par exemple, de l'école, sur le campus de Rouen, qui vont prêter de l'argent. Donc, c'est pas un don, c'est vraiment un prêt. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ça touche vraiment, du coup, les étudiants, je pense. Et en fait, donc, ils prêtent l'argent à Babylone, qui, lui, s'occupe de le reverser aux bénéficiaires des projets, un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est qui, tous ces bénéficiaires qui vont avoir ces prêts ? Voilà, nous, on a choisi plusieurs projets, notamment en Palestine et au Cambodge. Donc, c'est en général... Donc, ça peut être, je sais pas, un commerce de fruits, une personne qui veut grossir son... Enfin, son commerce pour un élevage de porcs. On avait aussi au Cambodge. Donc, voilà, ça touche n'importe quel secteur. On est même un élevage de poulet, finalement. On reste dans le thème, en fait. On va très bien. D'accord. Et alors, donc, on le rappelle, ça a fini ce soir même. Alors, vous avez été bien placé ? Alors, oui, on est très heureux parce que, justement, on a eu un succès assez inattendu puisqu'on s'attendait à avoir 1100 euros de prêts. Et on arrive à plus de 6500 euros, près de 150 étudiants qui prêtent. On est devant HEC Dauphine, donc c'est super. Vous êtes jeune, vous êtes l'économie de demain. Est-ce que, d'après vous, ça préfigure une économie de demain qui sera justement plus humaine et plus solidaire, qu'un certain nombre d'entre nous sur cette planète appellent certainement de nos voeux ? Alors, je pense que ça préfigure peut-être pas. Je pense que ça reste une alternative. Ça, si vous voulez, c'est quand même les outils du capitalisme qui sont quand même utilisés par l'économie sociale et solidaire en général. Bien sûr, bien sûr. Mais les outils, on peut en faire le moins bon comme le meilleur. Bien sûr, mais alors, il y a beaucoup de limites aussi au microcrédit, je pense. Beaucoup l'ont pointé déjà. Je ne pourrais pas dire si oui ou non, ça préfigure ça. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Daphné. On vous retrouve peut-être la semaine prochaine avec un nouveau focus sur la vie des campus. Oui, évidemment. Dans la chronique Campus, je serai bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Pour finir, je vois que notre dessinateur Pascal Miles est toujours au travail. Pascal, ça serait bien, outre le fait que vous pouvez nous montrer encore ce que vous avez produit, mais nous rappeler comment on vous retrouve, comment on vous suit, un blog peut-être ? Alors, tout à fait. Vous pouvez me suivre tout simplement sur le blog de Miles, M-I-L-E-S, tout simplement. Voilà, parce que le nom est un petit peu compliqué, donc voilà, c'est vraiment très simple. Et il est réactualisé en principe deux, trois fois la semaine. D'accord. On voit encore des choses là que vous avez faites ? Oui, j'ai travaillé tout à l'heure, j'ai été inspiré par votre chapeau et j'ai donc mis LCN, la chaîne cathodique d'humeur bucolique. C'est pas très sympa, Pascal Miles, de me dire que vous avez été inspiré par mon chapeau. J'aurais préféré que vous soyez inspiré par ma personne, mais enfin, moi, qu'est-ce que vous voulez ? On fait quand même avec les invités qu'on a. Bon, non, mais merci, c'est très sympa. C'est très très sympa. Mais merci à vous, merci les jeunes pour venir mettre de la fraîcheur et de l'énergie sur le plateau, qui n'en manque pas d'ailleurs, par ailleurs. Mais il nous reste, Félix, à dire bonsoir, tout en vous donnant, comme chaque soir, un certain nombre de précisions. Vous dire, oui, je tiens à le dire aussi un petit coucou parce qu'il a fait un superbe plateau, Rodolphe le jardinier, ce soir, vous avez vu. Eh bien, un petit coucou à sa femme qui le supporte et ce n'est pas toujours facile, Sandrine, dont c'est l'anniversaire. Voilà, à 19h15, à suivre sur LCN, vive l'écho. J'ai plaisir à vous présenter la face ensoleillée de l'économie. Vous allez voir, c'est une femme qui est à la fois zen, elle vient d'Asie et en même temps, elle est énergique. Et puis, ça sent bon les encens et les épices d'Asie et en même temps, le chocolat. Je ne vous en dis pas plus. À 20h50, l'excellent Jacques Legros avec le magazine des régions Terre d'en France. Et puis, à 21h50, j'ai le grand plaisir de vous retrouver, vous savez, le mercredi sur les autres chaînes, il n'y a pas grand-chose. 21h50, Canal 33, 269 sur les Boxes Orange et hop, Parole de décideur avec Daniel Cornet, le président des Lens. On y parle de l'attractivité de tout le territoire de la grande ère urbaine de Rouen. Et puis aussi en prime, dans cette émission, UNITV, une interview avec Franz Olivier Gisbert. Voilà, demain, Félix, on recevra Ronel, un peintre très très prolifique qui produit de très belles œuvres. Il viendra sur le plateau avec. On recevra l'adjoint au maire de Rouen, Bruno Bertheuil. On parlera, Félix, de Zazimuth. C'est quoi, ces caisses ? C'est des festivités, des découvertes du monde étudiant, un petit peu dans les jours qui viennent à partir de demain. Voilà, on en saura plus demain. Et puis, une comédienne qui a tourné dans la série Bref de Canal, qui est célèbre. On avait reçu d'ailleurs son acteur réalisateur qui s'appelait ? Bérangère Krièf. Non, non, mais l'acteur réalisateur. Ah, pardon. Qui a... Kianne. Kianne, c'est ça. Kianne Cogendie. Voilà, j'avais du mal. Merci beaucoup, Daphné Kianne Cogendie. Voilà. Et puis, on parlera aussi de la communauté d'agglo, des portes de l'heure. Voilà, vous voyez, encore un programme très très chargé. Beaucoup de sujets, beaucoup à s'intéresser, à découvrir, à apprendre et aussi parfois à s'amuser. Rédaction aussi, à la chaîne normande.fr pour dialoguer avec nous. Vous avez vu, une téléspectatrice nous a écrit et elle a posé une question. Rodolphe y a répondu. Envoyez-nous des vidéos, on les passera à l'antenne. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain. Facebook et Twitter aussi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501